Le marché des filtres connaît un essor sans précédent et ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, depuis quelques années, on a des propositions très originales, innovatrices au sujet des filtres. À la fois, ils sont devenus aimantés, magnétiques, mais à la fois également, depuis quelques temps, on observe des propositions qui jumellent en tandem deux filtres pour apporter à ce moment-là des vocations particulières à nos objectifs. Récemment, je vous parlais d'un filtre pour les amateurs de longue exposition, un filtre qui jumelait un filtre de densité neutre variable et un filtre polarisant. Et là, aujourd'hui, j'ai une proposition tout aussi intéressante pour les gens qui aiment bien faire de la vidéo qui va réunir deux filtres qu'on utilise souvent dans le domaine, c'est-à-dire un filtre de densité neutre variable de même qu'un filtre de diffusion. C'est une proposition de KF Concept que je trouve bien intéressante. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne Faire-de-la-belle-photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur J'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Le modèle dont il est question aujourd'hui fait partie de la série Nano X, qui est la série haut de gamme au niveau des filtres de KF Concept. Et c'est donc un filtre, dans ce cas-ci, qui réunit un filtre de densité neutre de même qu'un filtre de diffusion. Et au niveau du filtre de diffusion, c'est un filtre un quart. Et il faut savoir que KF Concept propose trois modèles au niveau de ce genre de tandem-ci. La différence entre chacun des tandems, c'est au niveau du nombre de stops. Alors, un premier tandem qui est proposé par KF Concept, c'est de ND2 à ND32, à chaque fois avec un filtre de diffusion un quart. Le deuxième modèle, c'est le filtre ND8 à ND128, qui lui propose à ce moment-là sept stops au niveau du filtre de densité neutre. Et le troisième modèle, celui que j'ai entre les mains, c'est le filtre de densité neutre qui propose neuf stops, c'est-à-dire ND2 jusqu'à ND400. Chacun des modèles de KF Concept est proposé pour un diamètre de 82 mm, 77, 72, 67, 62, 58, 55, 52 et 49 mm. Lorsqu'on fait l'achat du filtre de KF Concept, on reçoit une boîte qui est très élégante, avec cette pochette-ci à l'intérieur qui vient protéger notre filtre. Dans la pochette, si on veut accéder à notre filtre, on pourra utiliser le ruban qui est juste là sur le côté, et voilà qui nous rend donc la vie bien facile lorsqu'on veut accéder rapidement à notre filtre. Un filtre de densité neutre, c'est vraiment un essentiel pour du tournage vidéo, parce que si on veut obtenir 24 images secondes, notre vitesse doit être de 1 cinquantième de seconde. Si on veut obtenir 30 images secondes, notre vitesse ne doit pas dépasser 1 soixantième de seconde. Et si on veut surtout flouter l'arrière-plan à ce moment-là, lorsqu'on veut avoir une très grande ouverture pour flouter l'arrière-plan, bien voilà la résultante. À ce moment-là, on est en surexposition. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? C'est vraiment refermer notre ouverture. Alors là, ça nous permet d'en arriver à quelque chose qui est plus équilibré, mais malheureusement, à ce moment-là, on n'est plus en mesure de flouter l'arrière-plan. Alors, quelle est la solution? C'est là que le filtre de densité neutre a toute son importance, parce que lorsqu'on va venir fixer à ce moment-là notre filtre de densité neutre à notre objectif, alors grâce au filtre de densité neutre, on va pouvoir conserver notre vitesse initiale, c'est-à-dire 1 cinquantième de seconde ou encore 1 soixantième de seconde. On va pouvoir donc capitaliser sur le filtre de densité neutre à ce moment-là pour continuer d'avoir la plus grande ouverture possible à ce moment-là. Dans ce cas-ci, c'était f1.8. et on est capable de continuer de flouter l'arrière-plan. Voilà donc pourquoi un filtre de densité neutre, c'est un essentiel au niveau du tournage vidéo. Qu'est-ce qu'un filtre de diffusion? Un filtre mist en anglais, bien voici l'apparence qu'il a. Et non, ce n'est pas un filtre que j'ai oublié de nettoyer. Alors, un filtre de diffusion a cette apparence-là avec ce voile qui est donc créé sur le dessus du filtre à ce moment-là. Et quel est son rôle? Bien, le filtre de diffusion vise à rendre la lumière plus diffuse à ce moment-là, à atténuer celle-ci ou à lui donner une certaine lueur. Et surtout également, ça vise à enlever le côté un peu numérique de nos réalisations contemporaines à ce moment-là, que ce soit au niveau de la vidéo ou que ce soit au niveau de la photo. Je vous invite en particulier à examiner le bas de la source lumineuse, surtout le devant de la source lumineuse. C'est là que l'effet est le plus accentué, si vous voulez, parce que vous voyez bien comment le tout est rendu plus velouté, plus vaporeux à ce moment-là grâce au filtre de diffusion. Il existe plusieurs intensités au niveau des filtres de diffusion. On va parler d'un filtre un huitième, un quart, voire même une demi. Et la différence entre chacun, le premier était un filtre de un quart, et celui-ci est un filtre de une demi. C'est donc l'intensité ou, si vous voulez, une diminution au niveau de la diffusion ou encore de la transmission de la matière et de la lumière au travers du filtre en question. Au niveau du filtre de KF Concept, c'est un filtre qui a donc un filtre de diffusion de un quart. Par contre, son impact est beaucoup plus accentué que les deux autres filtres que j'ai utilisés précédemment dans cette séquence-ci, parce que celui-ci est joint à un filtre de densité neutre dont la valeur minimale est N2. Ça veut donc dire que dès le point de départ, dès qu'on met le filtre devant, à ce moment-là, l'objectif comme c'est là, il y a donc déjà deux stops de diminution au niveau de l'exposition. Ça rend donc le tout plus sombre. Dans les questions que j'ai souvent dans les commentaires, lorsque je teste des filtres de densité neutre, les gens me demandent, et à juste titre, s'il y a la présence du fameux X, qui est une anomalie, qui est un défaut, qu'on veut absolument éviter lorsqu'on pousse, à ce moment-là, notre filtre de densité neutre à son extrémité, si vous voulez, là où il commence à être le plus opaque. Et plus il s'en va vers l'opacité, s'il y a ce défaut-là, à ce moment-là, il y a un X qui commence à se former. Or, à ce chapitre-là, dans ce cas-ci, aucun souci du côté de ce filtre-ci, au niveau de la présence d'un X qui serait là, même lorsqu'on en arrive dans les zones les plus opaques, à ce moment-là, il n'y a aucun souci de ce côté-là, malgré le fait que le filtre juste ici n'a pas de cran d'arrêt lorsqu'on atteint les limites, à ce moment-là, minimales et maximales. C'est malheureux, un tout petit peu, mais à ce chapitre-là, même si on déborde et on s'en va au-delà des limites du filtre, vous voyez qu'il n'y a pas de X qui vient faire son apparition. Pour bien profiter du tandem comme celui qu'on examine aujourd'hui, il faut vraiment l'utiliser dans des circonstances qui sont les meilleures pour le tandem en question, qui sont les plus appropriées. Et habituellement, ce sont des circonstances et des lieux où on va retrouver des sources de lumière, que ce soit, par exemple, en intérieur, comme ce que vous avez à l'arrière, ou encore, que ce soit en extérieur, mais habituellement, peut-être, du tournage où est-ce qu'il y aura le soleil. Lorsqu'on a des sources de lumière, le filtre de diffusion opère et apporte sa magie. Donc, il transforme les sources de lumière, leur donne une belle lueur à ce moment-là, un beau glow, et c'est très intéressant. Par contre, si on utilise le filtre en plein jour, sans qu'il y ait une source de lumière particulière, il va apporter une espèce de voilure à notre séquence, et peut-être qu'à ce moment-là, cette voilure-là ne sera pas le résultat que vous souhaitez obtenir. Une autre belle qualité de la proposition de KF Concept au sujet de son tandem, c'est le fait qu'au niveau de la densité neutre, plutôt que d'avoir à gérer celle-ci en tournant l'extérieur du filtre, on peut profiter juste ici de l'élément qui a été ajouté donc au filtre, et c'est tellement plus confortable et facile de pouvoir gérer la densité neutre de cette façon-ci. Puisque le filtre vient en plusieurs diamètres, et si vous souhaitez maximiser votre achat, je vous suggère d'acheter le diamètre le plus élevé à ce moment-là, le plus grand dont vous aurez besoin, et tournez-vous vers des adaptateurs pour à ce moment-là pouvoir profiter de votre filtre sur d'autres objectifs. Au bout du compte, je trouve qu'il y a plusieurs qualités à cette proposition-ci de KF Concept en réunissant un filtre de densité neutre et un filtre de diffusion un quart. Il faut comprendre à ce moment-là ce qu'on a entre les mains et surtout en profiter au moment et dans les circonstances les plus judicieuses. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501